Pat, on est à la John Molson Sports Business Conference. C'est quoi l'importance pour toi d'être présent dans ce genre d'événement? Premièrement, je suis ici parce qu'on m'a demandé d'y aller. Je ne connaissais pas vraiment l'événement en soi. J'avais entendu parler de conférences avec des gens de hockey, côté affaires. Puis là, on m'a expliqué qu'on faisait un panel pour le soccer. J'ai été très impressionné de la liste d'invités. Il y avait le président des Whitecaps, le président du Tomoto FC, Marc De Grand Prix des Red Bulls. Je pense que c'est quelque chose dont on a rarement la chance de parler. Je ne pense pas que j'aurais parlé à Bill Manning, j'ai une histoire avec lui, mais je n'aurais pas fait une entrevue avec lui si ça n'avait pas été de cette conférence-là. Je pense que c'est un sujet intéressant. Je pense que c'est très dynamique ce qui se passe à la M&S. Tu entends un peu parler des chiffres, mais c'est un peu obscur parce qu'on n'a pas toutes les données, nous. C'est ça qui est malheureux. J'aimerais bien me mettre à la place d'Adam Braz un jour et essayer de composer l'alignement avec les salaires et jouer à ça. Mais on n'a pas tous les chiffres. Et là, c'était une occasion d'en apprendre plus sur combien de billets vous vendez en réalité, combien de budget vous avez pour payer les joueurs, c'est quoi la réalité pour les voyages et tout ça. Et puis moi, franchement, j'ai tout de suite saisi l'occasion. Je l'ai vu comme une occasion de rencontrer ces gens-là et d'en apprendre plus. Est-ce qu'il y a une réponse qui t'a particulièrement surpris de la part d'un des GM présidents, quelque chose que tu aurais partagé pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents à l'événement? J'ai été surpris à quel point les gens des Red Bulls ont dit que, pas se débarrasser, mais ne pas remplacer Thierry Henry, c'était une des meilleures décisions qu'ils ont prises. Et ce n'est rien de personnel envers Thierry Henry, c'est qu'on voit ce qu'ils ont fait, ils ont changé de philosophie. Au lieu d'investir un gros montant sur un joueur, ils ont remplacé le directeur sportif, ils ont choisi un autre entraîneur, ils ont choisi d'y aller avec une vision, une philosophie qui était un peu plus claire, peut-être plus modeste. Ils ont dépensé, et c'est peut-être ça qui m'a le plus surpris, le moins d'argent en salaire de toute la Ligue, et ils ont gagné. Et c'est les Red Bulls, c'est pas Salt Lake ou c'est pas Columbus qui a fait ça. Et ça, ça m'a étonné, de la prendre de la bouche d'un autre président, de Bill Manning ou de Leonard Rudy. Et je me dis, oui, la Ligue, on sait qu'il y a de la parité. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui se sentent menottés parce qu'ils ont de l'argent, ils voudraient investir plus. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, que tout le monde a sa chance, et que si tu joues bien tes cartes, tu as un bon rendement sur le terrain. Et en plus, il y a des gens qui vont aux Red Bulls. Ils étaient curieux les gens des Red Bulls au début de l'année. Ils ont fait un town hall et se sont fait démolir. Marc, le Grand Prix était là. Et puis là, même pas un an plus tard, quelques mois plus tard, les gens sont là. Ils ont aussi des deals de commandites qui vont bien. Je trouvais ça intéressant. Et puis, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toute la Ligue. Dans le domaine des affaires, mais plus dans le volet montréalais, comment toi, tu vois ce buzz, cette drogue bas, cet effet de drogue bas, ça matérialise? Comment toi, en tant qu'analyste de RDS, comment ça t'affecte dans le business du sport médian? Comment moi, ça m'affecte? Ça me donne plus de travail, c'est clair. Et puis, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que l'équipe gagne. Et c'est qu'il y a plusieurs bonnes histoires. Il y a drogue bas, qui est extrêmement charismatique. Et je pense que les gens découvrent à quel point c'est une histoire internationale. On comprend pourquoi. Parce que les gens ont eu la puce à l'oreille en le voyant arriver à l'aéroport. Ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Mais là, ils ont vu sur le terrain qu'en plus, il est plus qu'à la hauteur. Après, il y a des bonnes histoires, comme Patrice Vernier qui revient. Elle m'en revient là. Et les gens s'intéressent à plus que drogue bas. Ils s'intéressent à l'équipe. C'est excitant. Et puis bon, c'est vrai que ça amène un peu plus d'attention des meilleurs coups d'écoute. C'est une bonne chose. Il faut en profiter. Certains sont inquiets. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire après le roque bas? Est-ce que c'est seulement un passager? Peut-être. Mais on a vu qu'avec David Beckham, la Ligue a survécu. Il y a un après Beckham. Il se passe assez bien. Et l'Impact doit bien travailler, bien jouer ses cartes aussi, pour qu'il y ait un après de roque bas qui soit sauvé. Mais permets-moi d'appliquer justement le concept ARDS. Qu'est-ce que, pour vous, ça change dans votre approche? Bon, concrètement, je peux te dire qu'on met plus d'efforts sur les avant-matchs, plus de temps d'antenne. On passe à l'antichambre. Je te dis, si je mesure, on est… Pourquoi on passe à l'antichambre? Parce qu'il y a un net terrain. Ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent nous faire plaisir, c'est parce qu'il y a plus de gens qui veulent qu'on en parle. On le voit sur le site web également. La conversation est engagée. Les réactions sont plus nombreuses. Et ça, c'est bon pour l'équipe. Et, bien, on le voit dans les gradins aussi. Le sade a été plein à plusieurs reprises. Donc, à RDS, ce qui arrive, c'est que plus de gens qui n'ont pas le réflexe à le faire vont s'y intéresser. Je parle à tous les niveaux. Patrons, employés, journalistes. Je suis moins en contact avec ça, mais j'imagine que oui, quelque part, tout le monde veut ça à part de la table. Mais, donc, ça arrive à un moment intéressant. C'est les séries. Il y a toujours l'impact. L'impact doit toujours rivaliser avec les autres sports dont on parle à Montréal. Le sport dont on parle, l'équipe dont on parle. Mais, il faut accepter la situation. Il ne faut pas assez de la combattre. Mais, il faut trouver une façon d'intéresser les gens qui aiment les Canadiens. Ils veulent surveiller les deux matchs quand ça se joue en même temps. C'est correct. Je pense que c'est normal. On est Montréalais. Mais, qu'on prend l'impact un peu plus au sérieux, je pense que c'est ça qui est arrivé. Et puis, on s'y intéresse véritablement. De retour, un petit peu sur la John Molson conférence. Si tu devais faire ton panel idéal pour l'an prochain, tu aurais qui avec toi sur le stage? Bien sûr, je reviens. Non, un panel idéal. C'est dommage qu'il n'y ait personne de l'impact qui ait participé. Il est arrivé quelque chose. Mais, si on pouvait avoir Joe et sa photo, bien sûr, ce serait très intéressant. Il y a beaucoup de détails qu'on apprendrait, ce qui est prêt à nous partager. Peut-être quelqu'un directement de la MLS. Ce serait intéressant d'avoir aussi cette perspective de la Ligue parce qu'on veut savoir, comme partisans, qu'est-ce que la Ligue pense? Pourquoi on est mystérieux avec certains mécanismes? J'aimerais qu'on explique. Et après, à travers la Ligue, le choix est grand. Peut-être une équipe d'expansion. Peut-être un New York City FC ou un Orlando pour savoir comment, eux, ils ont travaillé dans leur marché. Mais c'est un petit peu plus loin de nous. Mais je pense qu'on était quand même choyés avec Vancouver, Toronto et les Red Bulls cette année. C'est un bon départ. Faites votre liste. Je suis sûr que vous pouvez avoir des bonnes suggestions. Merci beaucoup, Pat. Merci beaucoup.